Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Rewind, l'émission qui a pour but de vous montrer les plus grands jeux vidéo et d'en faire une analyse, pourquoi c'est bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu de 2011, qui est donc Batman Arkham City. Il est sorti sur la PS3, sur le PC et sur l'Xbox 360. Alors dans ce jeu vous incarnez donc Batman, qui se retrouve malgré lui dans Arkham City, la ville fortifiée où tous les criminels, les violeurs, les psychopathes sont. Notamment Killer Croc, Bane, le Dr. Crane, il y a ses pouvoirs de taille, l'homme mystère cette fois-ci. Et donc vous devez arrêter le protocole 10. Mais qu'est-ce que c'est le protocole 10 ? Le jeu tourne un peu sur ça, mais pas que. Bon, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, parce que je vous laisserai découvrir par vous-même. Et franchement l'histoire vous le détour. Alors, certes, on s'attend un peu à ce que c'est le protocole 10 à la fin du jeu, mais il y a vraiment une recherche de gameplay, de la jouabilité plus que correcte. Les graphismes sont vraiment très beaux. Et retrouvez plus d'ennemis que dans le premier épisode, Arkham Asylum qui aura droit à son épisode, lui aussi. Il y a plus d'ennemis, plus de personnages, il y a une intelligence artificielle qui marche vraiment super bien. Les combats sont plus intenses, plus intéressants, les boss dans ce jeu que dans Batman Arkham Asylum. Je pense notamment au combat contre Solomon Grundy, je vous laisserai découvrir. Alors, d'autres choses. Dans cette émission, on va analyser le jeu et vous montrer pourquoi il faut vraiment l'essayer. Alors, oui, je commence par Arkham City avant Arkham Asylum, parce que je viens de le finir et que c'est encore tout chaud dans ma tête, donc voilà. Mais c'est vraiment une perle. Rocksteady n'a fait que deux jeux. Alors, il y aura une suite qui s'appelle Arkham Origins, qui sortira le 25 octobre, normalement. Et cette fois-ci, ce ne sera pas Rocksteady, mais Warner Bros. Montréal qui s'en occupe. Mais il y a toujours Paul Dini qui travaille sur l'histoire, donc à mon avis, ça doit valoir son pesant de cacahuètes. Donc vous voyez ici, les combats sont très intenses quand même, contre les petites frappes et les voyous du coin. Et voilà, donc franchement, le jeu est juste exceptionnel. Si vous ne l'avez pas encore, achetez-le. Donc maintenant, nous allons vous montrer pourquoi ce jeu est bien, franchement. Vous l'aurez compris, le jeu bénéficie de trucs exceptionnels, notamment les combats contre le boss, comme ici, contre Mr. Freeze. Et oui, c'est un boss assez original, puisqu'il s'adapte. Et vous ne pouvez pas utiliser deux fois la même technique pour le vaincre. Vous pouvez utiliser alors de la réflexion, mais aussi de l'intelligence pour venir à bout de votre ennemi. Et ça, franchement, c'est une super bonne idée de concept qu'on ne voit rarement dans les jeux vidéo. Roxidi a marqué le coup ici, avec un combat puissant, original et très très bon. La deuxième raison que ce jeu est juste génial, c'est le passage des épreuves du démon. Oui, vous devez récolter le sang de Ra's al Ghul. Je ne vous spoil toujours pas. Et pour cela, vous devez participer aux épreuves du démon, dans des décors absolument somptueux. Si vous touchez un élément du décor, vous mourrez. Vous devez éliminer les différents ennemis et essayer d'affronter Ra's al Ghul lui-même. Les décors sont juste somptueux, comme je l'ai déjà dit. Et ça remplace un peu les niveaux de l'épouvantail du premier épisode. Oui, Arkham Asylum aura droit à son épisode de Rewind. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc franchement, l'idée de décor est vraiment... Une des nombreuses belles cinématiques qui ponctuent le jeu. Ici, c'est juste une des plus belles cinématiques du jeu. Batman est arrivé presque à la fin de sa vie. Il voit ses parents qui l'attendent de pied fermer. Et une autre bonne idée de gameplay, c'est de faire voyager Batman au Pays des Merveilles. Sous athée hallucinogène, signé Jarvis Tech, alias Chapeleifu. Les décors sont encore assez somptueux. Le passage avec l'horloge et les types déguisés à la base. Et puis même Batman est quand même ultra flippant. Do you really think you can win? Oh, a little bat. Un chevalier noir. Ça déguilever le jeu. Ça déguilever le jeu sur le jeu. Sous-titrage ST' 501